Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 1, créer un réseau ferroviaire, concevoir et dessiner son réseau. On va tout de suite trouver le Jojo, il est là, voilà, bonsoir à tous. Donc ici, vidéo numéro 1, pour rappel, la première vidéo a été intitulée 0-0, pardon, où on parlait des questions de base pour créer un réseau ferroviaire. Et ici, on va parler plus comment concevoir, dessiner, réfléchir un petit peu à cette partie emplacement de la maquette, quelle grandeur, comment, quelle forme et les moyens qu'on a à disposition pour éditer ça, pour dessiner ceci. Comme d'habitude, c'est sur mes idées, mon expérience, après ça ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais éventuellement que vous allez pouvoir reprendre quelques points ou quelques petits trucs qui pourront vous être utiles. À nouveau, je vais parler pas mal, donc je vous conseille de suivre la vidéo tout du long pour ne pas louper un brin d'informations qui pourraient être intéressantes. Alors, dans cette vidéo, sommaire, sommaire un petit peu plus grand cette fois, on va faire une petite introduction, comme d'habitude, on va parler un peu de forme de réseau, ensuite comment dessiner manuellement, comment représenter manuellement un réseau, quelles questions on peut se poser avec ceci, et comment dessiner avec un logiciel. Pourquoi dessiner son réseau ? Donc, à nouveau, ici, c'est quelques points qui me viennent à l'esprit rapidement, à quoi je penserais ou à quoi je pense, moi, quand on pose des questions sur un réseau. Je vais vous amener ici quatre points. Le premier, c'est avoir une idée de l'encombrement. C'est clair, on a une surface à disposition, et on aimerait faire quelque chose, peut-être avec une certaine échelle, une certaine grandeur, est-ce que ça passe ou pas dans l'espace. Si oui, est-ce qu'on peut agrandir, est-ce qu'on peut faire des extensions ou non, etc., etc. Ça permet aussi, quand on dessine et qu'on documente, de pouvoir suivre le projet par plusieurs personnes ou soi-même. C'est vrai que des fois, on met un peu en pause un projet pendant quelques semaines, un mois, deux mois, trois mois, six mois, je ne sais quoi. Souvent en été, quand il fait beau et chaud. Et quand on revient, on ne sait plus où on en était, on ne sait plus à quoi on avait pensé. De pouvoir dessiner, ça permet déjà de se repérer, de retrouver où on en était, et aussi d'avoir une vue de ce qu'on fait. Quand on est dans un club, quand on travaille à plusieurs, que si la personne, par exemple, part du club, ou malheureusement décèderait ou je ne sais quoi, ou même qui n'est pas présente pendant une certaine période, que les autres personnes puissent continuer et voient où on va aller. Ça permet aussi de définir le matériel qu'on aura besoin. Ça, c'est assez intéressant parce qu'en dessinant le réseau, on pourra voir combien on aura besoin d'aiguillages, combien on aura besoin de mètres de rails ou de références de rails, combien de pièces de rails. Une idée aussi de la structure bois qu'on aura besoin ou métallique. On aura aussi une idée de combien de décodeurs d'accessoires ou de décodeurs de rétro-signalisation, de modules de rétro-signalisation on aura besoin. Et on peut prévoir le travail futur et les éventuelles extensions. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'une fois que c'est dessiné, c'est là qu'on aura une vue d'ensemble et qu'on pourra se dire, ah ben tiens, là on pourrait rajouter un étage, ou là on pourra passer dans un deuxième local pour étendre le réseau. Donc là, il faut peut-être qu'on prévoie sur notre projet un aiguillage qui ne sert à rien, mais qui pourra nous permettre de passer dans le local suivant. Ou si par exemple, on prévoit d'avoir des grandes gares cachées, donc une gare cachée, c'est un certain coût au niveau des aiguillages, des codeurs d'accessoires. On pourra par exemple mettre un dernier aiguillage, mettre que 4 voies et prévoir une extension de 4 voies supplémentaires pour arriver à 8. Par exemple, ça veut dire que là on devra prévoir le châssis pour faire ceci, voir si on a la place et juste mettre l'aiguillage qui ne sert à rien. pour aller dans cette extension. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir une vue d'ensemble. Donc c'est peut-être même le principe le plus important de dessiner son réseau. On va parler ici un peu forme de réseau. À nouveau, juste pour clarifier les choses, moi je vais parler principalement de mon projet. J'ai déjà fait des petites choses, il y a des choses que je suis en train de tester, donc je vais vous parler de tout ça dans les vidéos qui suivent. Donc projet modulaire, à vrai dire, ce n'est pas vraiment un projet modulaire totalement. Ça veut dire que moi j'ai choisi une maquette modulaire dans un premier temps, c'est pour des questions de déplacement. Si par exemple, je dois me déplacer, déménager, ou déplacer pour refaire des travaux dans ma maison, c'est bien que ce soit modulaire pour ne pas devoir tout casser. C'est une première chose. J'aimerais, si j'ai eu le temps, par la suite, éventuellement déplacer ma maquette en exposition. Ça c'est une deuxième raison. Mais j'essaie de réfléchir à mon réseau pour ne déplacer qu'une partie de la maquette, et une autre partie qui restera modulaire mais fixe chez moi. Donc des choses qui seront peut-être un petit peu plus volumineuses, modulaires mais plus volumineuses, mais pas prévues forcément avec des pieds et toute l'armature pour pouvoir déplacer en exposition. Voilà un petit peu pour le concept. Tout ce qu'on va dire ici, tout ce que je vais raconter dans mes vidéos, ne soyez pas bornés à penser que c'est pour que du modulaire. Non, ça peut très bien s'adapter pour les maquettes fixes, sans souci. C'est juste que la partie modulaire a un petit peu plus de contraintes, vu qu'on veut déplacer les choses, qu'on veut démonter facilement. Il y a des contraintes qui sont là, auxquelles on est confronté, qui ne le sont pas sur une maquette fixe. Donc voilà, tout est bon à prendre. Formes de réseau. Formes de réseau, ici je vais vous en présenter quelques-unes. Alors j'en ai vu beaucoup, je me suis focalisé un petit peu sur des systèmes, des architectures de maquettes modulaires principalement. Par contre, ce n'est pas les seuls. C'est peut-être des qui me plaisent. Dans tout ce que je vais vous raconter, je vais vous présenter différentes variantes, mais ce n'est pas forcément celles-là que j'ai choisies, pour X raisons. Des fois, c'est des variantes, mais à la fois, j'ai dû choisir ça parce que j'ai des contraintes. Voilà. La première, c'est la maquette allongée, ou on pourrait appeler ça boîte parade, avec tiroir ou boucle. Donc on aurait une maquette modulaire avec un décor, donc des voies de parade, avec un joli arrière-plan, un petit toit avec un éclairage tout joli, où on peut vraiment peaufiner le détail sur des modules pas trop grands. Donc on a vraiment une bonne accessibilité. Et on aurait ici, de chaque côté, soit un tiroir pour faire rouler les trains, faire des allers-retours, ou une boucle derrière avec une gare cachée non décorée, pour faire passer les trains devant. Voilà une première variante. Une deuxième variante que j'affectionne particulièrement, c'est la variante en U ou en M. Je vous ai fait un petit croquis ici, donc une maquette en U qui est comme ceci, avec des modules ici en forme de U, ou en M, ça veut dire qu'il y aurait une jambe de plus. J'aime beaucoup ça parce qu'on peut se promener à l'intérieur de la maquette. Ça ne peut pas être un M parfait, ça peut aussi être un peu des zigzags. Mais j'aime bien ça parce que ça reste assez, pas petit, mais tout est concentré au même endroit, et accessible en même temps de tous les côtés. Donc voilà une variante en U ou en M. Une troisième qui serait le tour de pièce, qui est aussi très intéressant. Après on a une perte de place au milieu, ça c'est clair. Et dans les tours de pièce, ce qu'il faut toujours penser, c'est qu'on en soit une porte ou deux, dans notre cas ici, vous voyez on en a deux, où on doit avoir un système de pont, donc un système de modules qu'on doit pouvoir enlever fréquemment. Ce qui veut dire qu'on a peut-être là une contrainte supplémentaire, c'est qu'on devra faire un centrage mécanique un petit peu plus performant que le montage des modules eux-mêmes, ou peut-être même sur des guidages pour pouvoir lever le pont, pour passer et ensuite le redescendre pour rouler. Parce que c'est vrai que là, si on pense un petit peu aux pratiques, on a une pièce, on doit ramper dessous pour passer et venir à l'intérieur et jouer, on le fera souvent. Donc c'est bien de penser à quelque chose d'amovible. Voilà pour une variante. Et une autre variante que j'aime beaucoup aussi, c'est l'empilement. Là je vais vous mettre une photo. C'est le blog Bernina Model, je crois un blog que je suis énormément, j'aime beaucoup le travail que fait ce monsieur. Il roule avec des compositions magnifiques, il fait un travail de décours magnifique, il a une gestion et la chose est pensée très très bien. Il a un local, comme on le voit, qui n'a pas l'air d'être très très large, mais il a de la hauteur. Du coup, il a fait un châssis en bois, qui est ancré au mur, et en fait il pose ses modules dessus. Il pose ses modules dessus, et il monte de chaque côté. Il a un peu des hélicoïdos qui permettent de monter et de descendre. Et il a des modules de décours en bas, des modules de décours à cet étage ici, et entre ici il a des gares cachées. Donc le train monte, passe dans des gares fantômes avec plein de trains, et il a ses voies de parade qui sont l'une sur l'autre. Donc ça c'est un principe que j'aime beaucoup. Je n'ai pas forcément choisi un de ces principes chez moi, j'ai dû faire avec la place à dispo et certaines contraintes. Mais vous le verrez, j'ai utilisé en partie un petit peu son idée ici dedans, pour certaines choses. Comme je vous dis, je n'ai pas choisi une de ces quatre solutions, j'en ai choisi une, avec des petites options de part et d'autre. Donc vraiment, il n'y a pas une solution pour chaque problème. Il faut prendre un petit peu partout. C'est ça qui est très intéressant aussi dans le modélisme. Du coup, on va reparler de ça quand je vais faire une vidéo probablement sur la construction bois de mes modules. Comme j'ai dit, ce n'est pas exhaustif. Il y a plein d'autres variantes. Il n'y en a pas une mieux que les autres. Il faut simplement l'avoir coincé, qu'elles nous conviennent et qu'elles soient pratiques par rapport à ce qu'on veut en faire. Voilà. Taille des modules. Taille des modules, un sujet qui est très intéressant parce qu'on peut faire des modules très très jolis avec beaucoup de profondeur qui sont énormes, lourdes et indéplaçables. Des modules très petits qui sont facilement déplaçables mais on ne peut rien faire dessus parce que dès qu'on fait une courbe, on touche le bord du module. Donc ici, c'est un petit peu à jauger et ça va être en lien avec la place à disposition, bien sûr. La grandeur de notre voiture aussi, on a une remorque ou pas si on veut les déplacer. Et on a des normes. Des normes, comme j'ai dit dans la première vidéo, qui peuvent être de pays, donc Suisse, France, Européenne, Mondiale ou même dans des clubs. Et ces normes, en fait, je vous ai mis un exemple de construction de modules, la norme Suisse, Suisse Module, qui dit par exemple que les modules de décor peuvent avoir une dimension maximum de, je crois que c'est 120, donc 1,20 m par 70 cm, mais que les modules de transfert doivent avoir après, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est une largeur de 40 cm. Du coup, c'est pour ça, ici, ils ont fait une gare sur 70 cm, ils ont fait des modules avec des angles pour avoir ici une interface à 40 pour pouvoir se pluguer sur les autres. Et après, la norme va expliquer comment on peut, doit, peut construire le module avec l'interface qui doit être respectée, avec les trous de fixation pour serrer les modules ensemble, le passage de câbles, où doit passer la voie, la hauteur min-max, du devant, du derrière, voilà, tout est expliqué, ça c'est intéressant. Personnellement, je ne vais pas suivre ces normes, mais je m'en suis beaucoup inspiré en les lisant, puis en prenant un peu des idées de partout. Parce que, ben, voilà, j'aimerais peut-être une fois me déplacer dans une expo, principalement, ça sera que mes modules ensemble, je pense, mais si je décide d'aller dans une expo par la suite, où on doit aller avec un format standardisé, je me dis que je pourrais probablement, quelque part, mettre un rajout de modules avec l'interface qu'il faut pour me connecter sur les modules des autres, et d'un côté de mon module d'interface, mon interface à moi, pour convertir tout ça, et que ça se passe bien. Donc voilà, quelque chose de très intéressant, je ne vous conseille que de trouver un peu ces normes, il y a les normes, bien sûr, NEM, et les modes Swiss Modules, il y a des normes modulaires HOM, aussi, métriques, si on cherche un peu, on tombe sur des documents, et ça, c'est intéressant de voir comment on peut construire les modules, toutes les idées sont un petit peu différentes, on retrouve des fois les entraxes de fixation, mais ça reste différent un petit peu partout. Bref, on va passer cette taille des modules, pour ma part, les dimensions que j'ai choisies, c'est du 1,20 m par 70 cm, 1,20 m par 50 cm, et 1,20 m par 40 cm, principalement. J'aurai quelques modules de 50 cm par 50 cm, pour faire des fois un petit rajout quelque part, parce qu'il ne me restait plus que 50 cm de large, ou quelque chose comme ça. Et j'aurai, par exemple, un module plus grand, qui va faire un peu plus d'un mètre, pour faire un hélicoïdal. Voilà, après ça, c'est les modules qui sont déplaçables, mais qui seront fixes chez moi, mais les modules déplaçables seront grosso modo dans ces eaux-là. Ces modules vont être servis, pour les grains, pour la gare, avec du décor, où j'ai besoin de profondeur pour faire du décor. C'est clair, si on veut représenter quelque chose de réel, un petit peu à l'échelle, on a besoin un peu de profondeur pour représenter le tout. Les modules de 50 par 1,20 m, il y aura des modules qui seront pour le décor, et d'autres qui seront, mais c'est principalement les modules de transfert, et d'autres qui seront pour du retour de la gare cachée. Et les petits modules ici qui seront utilisés qu'en gare cachée, et les modules de retour. Donc voilà, après on peut choisir. J'avais déjà fait pas mal de châssis 50 par 1,20 m. Je serais presque parti sur du 40, pour que ça soit un peu plus facile de déplacement, moins lourd, et moins encombrant à déplacer. Mais, comme je ne prévois pas de me déplacer 10 fois par année, je suis resté sur cette variante-là. Pour ces dimensions ici, j'ai mes contraintes. Une des contraintes que j'avais, c'est que j'avais déjà deux modules d'1,20 m par 70 que j'avais fait dans un appartement, alors ils ne sont pas terminés, loin de là. Mais j'avais choisi ça par rapport aux dimensions de la gare de Campo Colonio que j'avais remis à l'échelle 1,87 m en HOM, donc dans la Bernina. Donc j'ai ces deux modules que j'aimerais placer. J'ai décidé de ne pas faire de modules d'angle, donc ça m'embête un peu de couper des bois, puis d'avoir les bons angles, et puis que ça tienne, que ce soit bien robuste. Du coup, j'ai dit que tout était à 90 degrés. Il y en aura peut-être un, où il y aura quelque chose bricolé, mais sinon j'essaie de me mettre ces contraintes-là. Et ensuite, bien sûr, la surface, le volume à disposition. Mon espace, je l'avais montré dans la première vidéo, donc 4,40 m sur 7,20 m. Après, j'ai une grosse contrainte, c'est le toit. Le toit avec une hauteur qui est à 2 m et des brouettes au centre, et après qui vient très vite à ses bas. Et c'est vrai que si vous imaginez maintenant mes deux modules de Campo Colonio qui vont faire 2,40 m sur 70 à 1,20 m de hauteur avec les pieds, j'aurais un souci de place parce que je pourrais les mettre que dans ce volume rouge. Donc, voilà, c'est le volume rouge, c'est principalement, on va être pour être debout, pour bricoler, on va être au sein de la maquette pour ma part. Donc, voilà, il y a des concessions à faire et des idées à trouver. On va parler maintenant comment on peut voir, avoir une visualisation de notre espace en fonction de notre grandeur de maquette ou du moins ce qu'on aimerait y faire. Donc ici, je vais vous parler de faire un espace à l'échelle avec des petits cartons. Alors, à quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Donc, pour définir l'encombrement, vous ne voyez pas encore ce que c'est l'idée des petits cartons. Je vois des points d'interrogation qui ressortent de votre tête, mais vous allez, je vais vous montrer. Ça sera pour définir l'encombrement, définir la grandeur des modules, parce que c'est vrai qu'en fonction de la surface et si on a un pylône ou je ne sais pas quoi dans notre surface, il faudra manager la dimension des modules pour voir comment on va placer tout ça et définir la forme du réseau, le sens, comment je vais mettre mes modules. Donc, principalement, mes deux modules Compo Colonial. Est-ce que je vais les mettre dans un sens plus qu'au dans l'autre, en travers, etc., etc. Du coup, je vais enclencher ma deuxième petite webcam qu'on a ici et je vais vous montrer l'idée des cartons. Dans une première phase, ici, j'ai dessiné simplement un croquis sur une page A4 pour avoir une idée des dimensions que j'ai de mon toit et tout ça. Ça, c'était le premier step. Ensuite, j'ai dessiné un croquis toujours de ma place à dispo. J'ai dessiné un petit peu les éléments sur lesquels je ne pouvais pas venir. Par exemple, ici, j'ai une vitrine avec des portes qui doivent s'ouvrir. j'ai décidé que je gardais au minimum 40 cm devant pour accéder à ma vitrine. Voilà, c'est un souhait. J'ai une vitrine aussi murale ici. J'ai un sommier ici qui est 40 cm plus haut que le sol. Voilà, des choses à prendre en compte et les principales caractéristiques mécaniques. Et bien, l'idée des petits cartons. Attention. Bon, ce n'est pas hyper folichon. C'est un peu rustique comme méthode. mais j'ai dessiné cette fois la taille de ma pièce à disposition à une certaine échelle et ensuite, j'ai dessiné des petits cartons avec les dimensions de module que je vous ai parlé avant. Par exemple, ici, c'est 50 cm par 1,20 m. Ici, c'est 1,20 m par 70. Et du coup, j'ai commencé de placer mes deux modules comme pour Colonial parce que c'est un petit peu la base où je pouvais les mettre pour que ça fonctionne. Et ensuite, j'ai commencé de me baser ici avec mes modules de 50 par 1,20 m. Et j'ai commencé de faire un petit circuit. Comme vous le voyez déjà, je vous ai parlé d'un circuit en U ou en M que j'affectionne énormément. Je n'ai pas réussi à le mettre correctement pour ne pas avoir une perte de place pour rien du tout et ne pas être trop sous le toit où la hauteur est basse. Donc ici, une concession supplémentaire, c'est que pour aller accéder au centre ici pour venir intervenir sur ces modules ici, je devrais passer sous ma maquette. Et voilà, on commence déjà avec une concession. Et du coup, un module ici un petit peu plus grand, c'est celui qui va contenir mon hélicoïdal. Donc une petite idée toute simple pour représenter, déjà visualiser la grandeur et si les dimensions de module qu'on a pensées passent dans l'espace à disposition. Je vais juste enlever mes petits cartons de la table. Voilà, je vais replacer ma caméra pour la suite. On verra si je l'ai bien mise ou pas. Et du coup, on va passer à la suite, la suite qui est le papier millimétré, le dessin à l'échelle. Papier millimétré que beaucoup de mes canons aiment bien. Ce n'est pas obligé d'avoir papier millimétré, mais voilà, on peut l'utiliser. Du coup, ici, je vais vous montrer une photo d'un schéma de maquette que j'ai représenté. C'est la maquette du club où je fais partie. Que j'ai représenté manuellement. Donc, j'ai dessiné manuellement parce qu'à l'époque, je n'ai pas envie de perdre du temps à apprendre à maîtriser un logiciel de dessin spécifique à la maquette ferroviaire. Et c'était plus rapide de faire comme ça. Du coup, voilà. Alors, grossièrement, ça représente ceci. c'est quatre pages à trois scotchées ensemble. J'ai dessiné le pourtour de mon local et j'ai commencé de dessiner les voies plus ou moins succinctement avec un petit détail près. Je ne peux pas surproposer des voies sur la même feuille. Je trouvais ça pas très lisible. Il y a juste cette boucle ici, cette partie-là qui est en fait à cette hauteur ici. mais on a une idée en fait de comment on a les choses. Alors, j'ai fait aussi un petit schéma sur papier millimétré également pour avoir une idée des courbes parce qu'on s'était fixé ici de ne pas descendre en dessous des deux courbes maximum les deux grands rayons Merklin. Du coup, j'ai quand même dû un petit peu réfléchir pour certaines boucles pour garantir en fait qu'on soit au minimum avec les deux rayons les plus grands de Merklin. Ce schéma ici, il n'est pas que visualiser le circuit. Il y a bien plus d'informations et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'avec ce schéma, en fait, on a une vue d'ensemble de pratiquement tous les éléments de fonctionnement de la maquette. Si je fais un petit zoom sur une partie, vous allez voir ici que j'ai mes aiguillages. On va voir le sens des aiguillages. J'ai mes aiguillages qui sont numérotés. MA, moteur d'aiguillage, 14, c'est l'adresse 14, adresse 15, etc. On va voir ici qu'on a les coupures de rails en rouge avec la distance du segment. On a également la rétro-signalisation qui va venir détecter sur ce segment de voie qui est par exemple ici, RS 6.1 L1. Donc, rétro-signalisation 6.1 L1, donc la branche de rétro-signalisation left, parce que c'est du Litwinski dans ce cas-là. J'ai également aussi le nom de mes cantons, etc. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, on a pratiquement toutes les informations nécessaires, c'est un petit peu le but, pour après transférer ça sur TrainController et dessiner le TCO. Je peux encore, avec ma caméra supplémentaire, vous montrer ici le schéma. Il faut juste la déplacer un peu. Voilà, vous voyez, c'est toujours d'actualité, il est là. Il est assez grand. à savoir qu'il n'a pas été maintenu forcément un jour, parce que c'est vrai que quand on dessine comme ça quelque chose, un petit désavantage, si on fait une grosse modif ou plusieurs modifs, eh bien, il faudra venir tout effacer, tout refaire ou refaire à neuf. Et c'est vrai que ça, c'est un désavantage du dessin manuel. C'est que la documentation va probablement dans une certaine mesure rester figée. Parce qu'on ne va pas prendre le temps de la changer et de tout redessiner, en fait, le schéma qu'on avait fait. Voilà, peut-être un petit désavantage de ceci. Du coup, on passe maintenant à la suite. Donc ici, deux idées de dessiner manuellement ou de représenter manuellement. Ça peut être complémentaire, bien sûr. Maintenant, on va parler dessin avec, dessiner avec un logiciel. Déjà, lequel choisir ? Qu'est-ce qu'on a envie dans un logiciel ? Alors là, j'ai mis quelques points pour moi. Donc déjà, pour moi, ce qui était important, c'est que le logiciel contienne dans sa bibliothèque le rail PECO HOM code 75, celui que j'utilise. Parce que sinon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Il faut absolument qu'on ait le type de rail qu'on va utiliser. Sinon, ça n'a pas de sens de dessiner sur un logiciel. Vu que le logiciel sera précis, il va vous dire exactement quelle voie on doit mettre pour avoir tel et tel rayon. Donc, ça va contenir les dimensions ainsi que les références fournisseurs. Qu'il soit assez simple d'utilisation, surtout dans la partie de la manipulation du rail flexible, parce qu'en code 75, on n'a que du rail flexible. Simple d'utilisation, après, c'est un bien grand mot. Pour ma part, installer le logiciel, essayer de faire quelque chose, et puis si on arrive à faire quelque chose, ça veut dire que l'interface est plus ou moins bien faite. Si on n'arrive à rien et qu'on doit lire toute la loque, aller voir des tutos et se renseigner sur des forums, c'est peut-être que le logiciel, en fait, il n'est pas adapté à notre façon de faire ou peut-être trop compliqué, je ne sais pas. Voilà, c'est ma façon de faire. Qu'il soit en français, si possible, ou au minimum un peu de la doc en français, et pas trop cher. Un point qu'on regarde toujours un peu quand même. Donc, avec tout ça, j'ai testé quelques logiciels, je dois dire certains rapidement, certains juste installés, et puis tester quelques trucs. Le premier, c'était PC Rail 4, PC Rail 4 sur CD, donc j'ai acheté le CD. Malheureusement, j'ai un peu mal lu au dos du CD. Je me suis dit que la liste des rails à disposition n'était peut-être pas complète. Et quand j'ai installé, je n'avais pas la bibliothèque code 75. Du coup, c'était une vingtaine de francs mis à la poubelle parce que ça ne me servait à rien. Donc ça, c'est dans mon cas. Donc, je n'ai pas testé beaucoup plus. Il a les fonctions standards, on peut dessiner une maquette pas très chère à tester. Personnellement, je ne l'ai pas retenu. Le deuxième, c'est WinTrack. Donc ça, c'est un gros logiciel quand même qui a une bonne réputation. Il coûte tant de 50 et 100 francs. Il y a du rail PECO code 75. Donc ça, c'est tout bon. Par contre, là aussi, je l'ai personnellement trouvé assez compliqué à utiliser sans lire trop de documentation. Il y a des petites choses, je ne sais plus exactement quoi, qui ne me plaisaient pas beaucoup. Beaucoup disent que c'est la Royals du logiciel de dessin. Moi, je n'ai pas été conquis, mais peut-être que vous le serez. Un autre, c'est Rail E4 qui est assez réputé et qui est là depuis longtemps. Il y a pas mal de versions maintenant. Une trentaine de francs, je crois. Je dois dire, j'ai juste installé et essayé. Il ne m'a non plus pas conquis au premier abord. Mais voilà, à vous d'essayer. Un quatrième, qui est un e-rail que je trouve pas mal. il est un petit peu plus user-friendly, comme on appelle. L'idée est pas mal. Par contre, voilà, je n'ai pas adhéré plus que celui que j'ai choisi. Un cinquième, qui est Scarm. qui a une licence environ à 45 francs pour la licence de base. À savoir qu'il y a des licences démo pour tous les logiciels, mais ce logiciel-là a une licence où on a une limite de pièces, donc une limite d'éléments qu'on peut mettre sur la maquette. Après, on est bloqué. Et là, il faut une licence, c'est 45 francs. Il a également la représentation 3D. Il a également un simulateur où on peut mettre des locomotives avec des trains sur notre maquette et ensuite, on est à la place du pilote et puis on peut se balader sur notre maquette en 3D. Ça, c'est une licence par contre à 30 francs. Il a le code 70, il a la gestion du rail flexible qui est pas mal. Et voilà, dans tout ça, il y a toujours aussi le fait qu'on suit des chaînes YouTube de certaines personnes. Typiquement, j'en suis quelques-unes quand même aussi. Et il y a une personne en particulier qui a fait des tutos sur SCARM et puis j'aime bien sa façon d'expliquer et sa façon de faire. Et bien, vous l'aurez compris, c'est ce logiciel que j'ai choisi. Donc maintenant, je vous propose de faire un rapide tour du logiciel. On va pas apprendre comment dessiner, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà représenté de mon projet avec quelques possibilités. Vous allez le voir, je vais l'utiliser, je pense, dans plusieurs vidéos, ce logiciel parce qu'il y a pas mal d'éléments qu'on peut représenter là-dedans. Par contre, c'est vrai qu'à la demande, peut-être, si ça intéresse les gens, on pourrait se lancer dans une petite playlist d'une dizaine de vidéos avec des fonctions de base de comment utiliser le logiciel pour dessiner sa maquette. Pourquoi pas, on verra s'il y a des demandes. Pourquoi pas le faire ? C'est toujours une question de temps. On va passer sur le logiciel avec la représentation de ma maquette. Voilà. Alors, ici, alors c'est petit, parce qu'on a une grande plage de dessin, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont assez petites. Je vais essayer de vous représenter ça le mieux possible. On voit ici une partie de ma maquette. Donc, on voit un semblant de gare que je vais ici zoomer pour vous montrer ça un petit peu plus en détail. Le problème. Voilà. Donc, on voit une voie, enfin, une gare cachée et puis, vous l'avez vu avant, en fait, on rentre par... Alors, c'est assez difficile avec les fonctions zoom parce que j'ai pas mal d'éléments dessus. Du coup, on va dire que le PC, RAM, en plus, avec le logiciel qui enregistre la vidéo. Voilà, ça prend de la ressource. Ce qu'on peut voir ici, peut-être, si on dézoome le tout, voilà, c'est qu'on a une entrée ici dans une gare cachée qui est à l'étage 0. C'est ma base. J'aurais voulu que ma base soit à l'étage 1, mais j'ai pas trouvé comment faire un hélicoïdal qui descend à une valeur négative. il m'a pas laissé faire. Du coup, je suis parti gare cachée à un étage en dessous, si on veut bien, mais qui est mon rez-de-chaussée avec simplement une entrée ici, un passage dans plusieurs voies, 6, précisément, un retournement et retour dans ces 6 voies ici. Voilà. Donc ici, on voit la représentation des voies, la représentation de mes aiguillages. Je peux voir aussi exactement combien d'aiguillages je peux mettre sur un module parce que, comme vous voyez, j'ai dessiné ici un châssis de module de 50 par 1,20 m que j'ai appelé module 20. Et ce que je trouve très très intéressant dans ce logiciel, qui est probablement aussi disponible dans les autres, c'est d'avoir un système de layers, c'est-à-dire de couches. Et chaque élément qu'on dessine sur le dessin ici, on peut l'affecter en fait à une couche. Puis on peut en créer autant qu'on veut. Du coup, j'ai créé une couche ici, module niveau 0 et rail niveau 0. Ça veut dire que si je décoche rail niveau 0, boum, j'ai toutes mes rails qui disparaissent. Si je recoche niveau 0 et que je décoche ici les modules, j'ai mes châssis qui partent. Donc là, ça donne déjà une petite idée intéressante de ce qu'on peut faire avec le logiciel. Et maintenant, je vais vous afficher la suite du réseau. La suite du réseau. On va un petit peu dézoomer dans ce sens. On va rezoomer ici en bas. Voilà. Je vais cocher maintenant pour afficher mes modules de niveau 1. Boum ! Donc, on retrouve ici la totalité de mes modules et les rails de niveau 1. Et boum ! On a l'affichage ici de mon réseau. Avec ma gare ici de Combo Colonio, un petit retour, quelques voies, une petite gare cachée, un hélicoïdal ici qui pourra descendre, passer dans ma voie, gare cachée, et remonter. Donc, un hélicoïdal double et remonter. Et ensuite, ici, j'aurai la possibilité de choisir soit je repars dans cette gare ici dans ce sens ou soit je vais rejoindre ici le premier étage. Ici, on ne voit pas bien parce que j'aurai des modules superposés. Vous ne l'avez pas encore vu. Mais si on zoome un peu, on voit qu'ici, on a des voies qui passent par-dessus où on voit encore notre gare cachée ici, encore et toujours. C'est juste... Puis, on voit ici qu'on a tout d'un coup un module 8 puis un module 20. Je peux donc, ici, maintenant, décocher les rails du niveau 0, les modules du niveau 0 et je n'ai plus ma gare cachée et je vois mon circuit un petit peu plus en détail. Avec ici, justement, encore une petite voie d'évitement, un retour et ensuite, quelque chose qui va revenir ici dans le dépôt Campo Colonio essence et bois. Ma gare de Campo Colonio est ceci. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec un logiciel et là, on voit exactement qu'est-ce qu'on aura... Comment on peut faire les courbes ? Où c'est qu'on peut passer ? Combien d'aiguillages on peut mettre sur les modules pour ne pas être d'un coup entre deux modules avec un aiguillage, etc. etc. Un petit truc intéressant aussi que je vous ai parlé, c'est les extensions futures. Donc là, je dois toujours un peu replacer avec le zoom. Désolé, ça me prend un petit peu de temps, mais... Voilà. Je vous ai parlé de prévoir les extensions. Donc ici, on a le cas... Ce que je ne vous ai pas dit au tout début de ce cas, mais ici, c'est que la partie bleue ici, c'est ma pièce. C'est mon local. Normalement, ça, c'est le ground. C'est le tour de base de la maquette. Donc, ça devrait être aux abords des modules. Moi, je n'ai pas fait comme ça dans un premier temps. J'ai dessiné, en fait, la grandeur de mon local pour voir un petit peu comment ça donne... Comment donne les choses. Puis, une fois que j'aurai dessiné tous mes modules, puis que mon réseau sera... Mes modules seront fixés. Je ne vais plus changer. Je vais rapetissir ceci puis les mettre autour des modules. Comme ça, ça me donnera vraiment la grandeur de ma maquette. Ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'ici, j'ai encore une petite place. J'ai donc décidé ici de mettre un aiguillage. Un aiguillage qui ne va me servir à rien dans un premier temps. Mais, ça sera pour venir ici dans cet espace avec éventuellement quelques voies en cul-de-sac de venir au fond du local et passer de ce côté parce que j'aurai ma voie de calibration qui sera ici. Donc, je pourrai la relier au réseau au besoin et faire une éventuelle extension et également éventuellement monter d'un étage. Donc, ça, c'est toutes des idées qu'on peut se poser. Après, on ne va peut-être pas en faire la moitié, mais c'est des idées. il faut avoir des idées. Mon idée, après coup, ça sera de monter et éventuellement, ici, de faire un retour et de faire une deuxième couche de modules en-dessus de Campo Colonial. Un petit peu en hauteur. Des modules plus petits, donc refaire un châssis. Voilà, une idée. de plus, le réseau n'est pas totalement terminé parce que si vous le voyez ici, j'ai une boucle de retournement aussi au premier étage. Donc, ça, c'est simplement quelque chose de provisoire. Mais à terme, il y aura peut-être encore quelque chose à remplir ici. Mais dans un premier temps, on va se contenter de ça. Voilà. Donc, vous avez eu un aperçu. Vous avez un aperçu, c'est une notion importante, c'est ces couches où on peut mettre plein de choses, plein d'informations, on peut dessiner plein de petites choses aussi. et pour moi, ce projet, cet affichage sera comme ce que je vous ai montré la feuille pour mon club. Pratiquement toutes les informations techniques seront là-dessus et on aura, je pense, presque pas besoin de câblage, en fait, pour, enfin, de schéma de câblage pour comprendre le fonctionnement. Un petit fichier Excel va suffire, mais dans le sens où ici, on aura vraiment la vision vue d'ensemble de tous les choses importantes à savoir sur le réseau. Donc, voilà pour ceci. Vous allez en savoir plus dans les prochaines vidéos, donc ne les loupez pas si vous ne voulez pas louper un petit détail croustillant. Une autre chose très intéressante dans ces logiciels, c'est ceci. Ici, on a un Tool Part List All Part In The Project. Il est là. Donc voilà, ici, j'ai généré maintenant tout ce qui est lié à mon projet. Donc, on voit que dans mon projet, j'ai des rails flexibles type tel et tel 175 pièces, ce qui veut dire que c'est 106 pièces de 1 mètre. Donc, il me faut 106 rails neufs. J'aurai 3 croix comme ça, j'aurai 24 aiguillages droite et 26 aiguillages gauche. Voilà. On peut vite faire le calcul financier, on sait où on va, donc à savoir si on achète tout en même temps ou pas, ou si on se focalise sur une partie ou pas. Mais, quelque chose de très intéressant et si vous travaillez avec les rails Merklin et les petits coupons de voie, vous aurez la liste de toutes les références de rails et combien vous avez utilisé pour dessiner votre réseau. Donc après, plus qu'à assembler comme le dessin. Donc ça, petit outil intéressant. Ce que je voulais juste vous montrer ici aussi, c'est que le logiciel gère aussi la rampe. alors vous avez vu, j'ai mis des couleurs sur les aiguillages pour les repérer plus facilement. On pourrait aussi mettre des couleurs sur les voies. Si par exemple, on veut marquer les étages avec des couleurs de voies différentes. Et il gère très très bien la voie. Par exemple, si je zoome à fond ici, désolé, vous devez avoir un peu mal au cœur. on voit que le haut de mon hélicoïdal qui arrive ici, il est à 300. Donc je monte de 30 cm avec mon hélicoïdal. Et si on va contrôler si c'est juste, on va au fond de mon hélicoïdal, on va voir que j'ai bien mis à part celui-là, mais le rail à zéro. Donc on peut définir une rampe avec le logiciel également. chose très intéressante. Une autre chose qui pourrait être aussi très intéressante, c'est la vue 3D. Donc une fois qu'on a dessiné, après on peut aussi mettre des ponts, des tunnels, des montagnes, des choses comme ça. Et on peut générer la vue 3D. Intéressant pas, donc on voit ici la vue 3D de ma maquette avec la gare de Campo Colonio, la gare cachée ici, l'hélicoïdal qui descend dans une gare ici au rez. et également la voie qui va venir faire le retour et passer retour dans la gare de Campo Colonio ainsi que dans ici le dépôt. Voilà, après on peut modeler pour faire juste, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des possibilités. Et on voit bien ici mon hélicoïdal à double voie qui descend et qui descend ici dans la gare cachée qui est un petit peu plus conséquente. On peut représenter ça après en semi-transparent ou en transparent complètement, voilà, intéressant ou pas. OK, donc la vidéo est déjà bien longue. Je voulais peut-être juste vous présenter encore comment ça, on travaille, comment juste mettre une rail mais ça fera pas l'office de la vidéo. on va juste peut-être représenter ici quelque chose pour vous montrer comment on peut concevoir ici une maquette, comment on place des voies. Donc on a ici différentes bibliothèques qu'on peut venir mettre. Donc on a des bibliothèques de figures. J'ai ici personnellement ma bibliothèque PECO code PECO HOM code 70 ici avec toutes les références qui sont à disposition pour ces voies-là. Je vais placer ici sur mon dessin un point de départ juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Je vais y mettre un aiguillage à gauche par exemple. Donc je clique et il va me dire la connexion elle doit venir à la queue de l'aiguillage à la sortie à droite ou à la sortie courbe. Je vais mettre la queue. Poum l'aiguillage se met. Ensuite je vais y mettre une voie flexible. Il faut bien sûr sélectionner pour que le petit triangle soit rouge. Je mets ma voie et ensuite la voie flexible je peux la mettre comme je veux à la volée. Il y a des petits utilitaires qui sont prévus pour définir des courbes définies. On peut aussi après mettre des voies en parallèle. Enfin voilà il y a plein de choses très très intéressantes à voir. Mais quoi qu'il en soit on peut mettre notre courbe. On peut par exemple se déplacer avec la souris et lui dire maintenant je veux à point ici. Maintenant je veux aller un petit bout ici de l'autre côté. Poum Voilà Poum Je vais en remettre une. Je presse espace ou je clique sur la voie. Alors je devrais un petit peu dézoomer. Désolé. Poum Je remets une voie. Je fais une courbe. Voilà Poum J'en remets une. On va essayer de venir se reconnecter ici sur notre aiguillage. On va voir comment on peut faire. Là on va faire une petite courbe jusqu'ici. Ensuite on va venir avec notre souris et quand j'ai le petit carré quand j'ai le petit triangle qui vient vert ici Je Ouais Alors on va recommencer Faut un peu de patience mais on y arrive Poum Ah je ne l'ai pas chopé C'est parce que ça lag Ça lag pas mal avec l'enregistrement de la vidéo Voilà Donc ici j'ai fait un petit réseau rapidement avec un aiguillage et une voie flexible Donc voilà comment on peut faire ceci Voilà Je ne vais pas épiloguer plus longtemps Je ne voulais pas parler autant Je suis désolé C'est chaque fois pareil J'aime bien partager Je vais revenir à la présentation On va enlever le zoom Donc on arrive au terme de cette présentation Donc le but n'était pas de troiler en détail dans ce camp J'y suis allé déjà plus que ce que j'avais prévu Voilà Ça donne une petite idée Donc dans cette vidéo on a vu comment on pouvait un peu concevoir penser à cette partie modulaire encombrement de la maquette On a vu quelques formes de réseau On a vu comment dessiner des choses manuellement et comment on pouvait aussi représenter ça sous forme d'un logiciel C'est comme toujours un exemple Ce n'est pas C'est pas la solution Vous voyez bien que moi je m'inspire de pas mal de choses et je prends ce qui me convient puis des fois on tombe contre un mur une contrainte et on doit faire un choix ma foi une concession Et on y arrive On arrive à son résultat Et l'important c'est savoir qu'est-ce qu'on veut faire et où on veut aller J'espère que ça a pu vous apporter quelques petits tips Les prochaines vidéos on verra quand elles vont arriver mais par principe on va continuer un petit peu sur ce principe là Je vous le propose de faire je pense la prochaine ce sera sur la construction du châssis modulaire Ensuite on va parler un petit peu électrique Et on verra on va y aller comme ça Si vous êtes intéressé à voir quelques vidéos sur SCARM peut-être qu'on peut organiser ça aussi pour être intéressant pour vous toujours dans la limite du temps que j'ai à disposition pour partager tout ça Voilà On est bientôt en période de vacances donc bonnes vacances à tous J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée bonne journée Chez moi ça sera bonne nuit Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo Allez à plus Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501